Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je reviens avec une vidéo parfum Nox, bien évidemment. Partenariat, j'ai eu la chance de recevoir un nouveau 3 parfums, de pouvoir choisir sur leur site 3 parfums. Alors moi, personnellement, c'est des parfums que j'aime beaucoup. Je suis fan de ces parfums-là qui tiennent réellement, qui sont de très bonnes alternatives aux parfums de grandes marques, qui sont vraiment, on ne va pas dire des dupes parce qu'on n'a pas trop envie d'employer le mot dupe, mais ce sont réellement de très très beaux équivalents de parfums de grandes marques. Sur leur site, donc www.parfumnox.com, je vous mettrai ça bien évidemment en barre d'infos, vous avez tous les équivalents aux parfums que vous souhaitez, que ce soit dans les grandes marques, dans du Dior, dans du Chanel, dans du que sais-je, Lolita Olympica, enfin voilà. Et vous pouvez trouver votre bonheur. Il y a, je crois, bien une bonne centaine de références, même plus. Donc je vous invite vraiment à aller jeter un œil. Les parfums sont en moyenne entre 9 et 16 euros pour les 50 millilitres. Honnêtement, la tenue est excellente. Moi, je les trouve géniaux. J'en ai quand même pas mal et vous savez que j'ai un franc parlé qui n'échappe pas à grand monde. Donc généralement, quand je vous dis que ça tient, ça tient. Alors si vous les sprayez sur la peau, ce que je vous déconseille parce que c'est de la peau, mais ça tient superbement bien. Quand vous les sprayez sur un foulard, sur une veste, sur un manteau, vraiment, ça reste, ça tient vraiment superbement bien. Moi, j'adore. J'en ai déjà une petite collection. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur tous mes produits Nox, tous mes parfums Nox et ceux que j'aime plus que d'autres, etc. En attendant, sincèrement, moi, je ne saurais que vous les recommander. Donc ils ont été repackagés il n'y a pas longtemps. Donc la boîte, voilà. Là, c'est une eau de parfum que j'ai. Ce sont des eaux de parfum. Voilà. Et les parfums se présentent comme ceci. C'est une petite bouteille toute en transparence, toute mignonnette avec écrit Nox. Moi, je les trouve juste magnifiques. Les bouchons sont dorés. Et certains ont le bouchon argenté. Alors, fut un temps, j'ai cru que c'était pour différencier les parfums hommes et les parfums femmes. Bien évidemment, vous avez des hommes, des parfums femmes. Vous avez aussi des diffuseurs d'ambiance. Ils ont vraiment étendu leur gamme. Moi, je vous avoue que pour l'instant, je me concentre sur les eaux de parfum que j'aime beaucoup parce que je suis une adepte de parfum. Donc sincèrement, je ne peux que vous les recommander. Ce n'est pas parce que j'ai un partenariat, parce que j'ai déjà eu des partenariats. Et quand c'est de la daube, c'est de la daube. Donc voilà, j'ai pu choisir trois références. Et on ne va pas perdre plus de temps. Donc packaging en verre. Voilà. Avec un spray. Que vous pouvez bien évidemment recycler après à l'infini. Puisque ce sont des parfums qui se dévissent. Vous voyez, donc en termes de déchets du verre, ça se recycle à l'infini. Ou plus ou moins à l'infini. Et après, vous pouvez en mettre dedans une fois que vous avez bien stérilisé ce que vous avez. Vous l'avez stérilisé. Vous y mettez ce que vous avez envie. Moi, j'aime beaucoup. Mais on va arrêter de parler pour parler. Parce que ça fait 3 minutes 40 que je parle pour ne pas dire grand chose. Donc on va commencer avec ce que j'ai choisi. Alors donc, j'ai choisi le 404. Alors moi qui suis une fan absolue de parfums Dior. Vous vous doutez qu'à un moment donné, j'allais les mettre à l'épreuve. Donc j'ai choisi le 404. Moi, je me marque toujours. Vous avez une petite étiquette. Vous voyez. Moi, je me marque toujours les équivalents. Donc là, malgré mon écriture de cochonou. Parce que j'ai écrit vite fait à l'arrache. Le 404, ça équivaut à l'hypnotique Dior. Alors, l'hypnotique poison de chez Dior. Moi, je suis fan de cette odeur. Je possède ce parfum. Et très sincèrement. Alors, pas tout de suite. Je ne vais pas vous mentir. Pas tout de suite quand vous le sprayer. Où vous avez vraiment l'odeur de l'hypnotique. Là, c'est un petit peu. Vous allez vous dire non, mais non. Mais vous le laissez même pas 3-4 minutes sur votre peau. Sur un foulard ou ce que vous choisissez. Et réellement, c'est l'hypnotique poison. Une fois qu'il est posé sur votre peau, avec la chaleur de la peau, avec la chaleur. Il est en place. Et c'est un excellent, mais alors vraiment un excellent dupe de l'hypnotique poison. Celui-ci, c'est vraiment celui où j'ai trouvé sur les premiers instants où il y avait le moins de ressemblance. Et quand, comme je vous dis, quand il est en place, quand il est vraiment sur votre peau, ou sur un foulard, ou sur un manteau, qu'il a séché un petit peu. Honnêtement, là, vous le retrouvez et c'est dû à 98%. Un similaire. Personne ne vous dira que ce n'est pas l'hypnotique poison de chez Dior. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Vraiment, c'est à si m'éprendre et je ne saurais vraiment que vous les recommander. Ces parfums, bien évidemment, avec ma petite présentation, vous avez au moins 10% pensé à vos cadeaux de Saint-Valentin, etc. Moi, je les achète même pour les anniversaires au début de l'année. Donc, forcément, tout le monde va avoir anniversaire. Malheureusement, non ? Donc, ça peut être un très bon cadeau. Vous stockez 2-3 mois et vous le laissez comme ça dans la boîte, bien évidemment, dans le noir, pas en plein cagnard dans votre voiture. Et vous, au moment de les offrir, vous les emballez et puis c'est réglé. Vous avez moins 10% avec mon code ANA SUNSHINE sur leur site. Moins 10%. Je crois même que c'est un code qui est à l'année. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est un code que vous avez à l'année. Donc, n'hésitez pas, moins 10%. C'est toujours ça de prix, ça permet de faire plaisir. Il y a la Saint-Valentin, il y a la fête des mères, même si c'est bien le plus tard dans l'année. Mais très honnêtement, il n'y a pas de quoi se priver, quoi, comme je dis toujours. Alors ensuite, un autre parfum que j'ai pris. Celui-ci, le 24-29. Voilà, alors celui-ci, c'est ni plus ni moins qu'un dupe d'un parfum. Qui fait fureur actuellement. Que j'ai eu en petit échantillon et que j'ai encore d'ailleurs. C'est le livre de Yves Saint-Laurent. Voilà, je me le suis d'ailleurs marqué, bien évidemment. Toujours avec ma petite écriture de cochonneau. Le livre de Yves Saint-Laurent. Et alors ça. Ça, ça, alors bien évidemment, pour vous préciser, je suis médiocre en notes de tête, notes de cœur, notes de cœur, notes de fond, etc. Je suis médiocre. Vous décrez un parfum. Je ne saurais que vous dire que moi, tous les parfums que je choisis, ce ne sont jamais vraiment que des sucrées. Ce n'est pas, pour mieux tourner ma phrase, ce n'est pas des sucrés. Parce que je n'aime pas ça, je, voilà. Alors, il peut y avoir des notes de sucré à l'intérieur, mais ça reste des parfums qui ne sont jamais que sucrés. Je n'aime pas ça. Moi, j'aime beaucoup les orientaux. J'aime beaucoup les parfums fleuris. Sauf, bien évidemment, des muguets, des trucs comme ça, mais tout ce qui est fleuris, je suis une adepte inconditionnelle. Et les orientaux, les parfums très capiteux, c'est ma cam. Donc, autant vous dire que j'adore ces parfums-là. Donc, si vous aimez les parfums qui envoient du steak, qui sont dans les orientaux, qui sont dans les fleuris, très sincèrement, on y est là. Sur les trois, je crois qu'on est vraiment dans ce que je suis en train de vous décrire. Ce sont des parfums qui tiennent toute la journée sans aucun problème. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, voilà, j'ai pris le 24-29. Donc, je le redis, c'est le Libre de Yves Saint Laurent. Alors, le jus à l'intérieur est très souvent, si vous possédez les parfums, les originaux, de la même couleur. Alors, ils ont poussé le vis un petit peu jusque-là. Très honnêtement, génialissime. J'adore. Je les ai portés. Même ceux que je vous présente, je les ai déjà portés, même si comme ça, voilà. Et ça, quand je le porte, je n'ai que décroplé. Bon, sur ce parfum-ci, le Libre, vraiment, c'est l'un de mes parfums chouchous que j'aime beaucoup, que j'ai découvert et que je porte en soirée. Plus qu'en journée, parce qu'en journée, je trouve qu'il est un peu fort pour la journée, pour moi, personnellement. Donc, je préfère vraiment le garder pour la soirée et vraiment mon chouchou des trois. Mon chouchou inconditionné, inconditionnel des trois, même packaging, toujours avec les petites larmichettes ici. Ce sont toujours des autres parfums, je préfère préciser. Et j'ai pris le 60, donc vous avez la référence du parfum sur la boîte, vous avez la référence du parfum sur le petit flaconnet. Moi, j'ai pris des 50, j'ai toujours pris des 50 d'ailleurs, mais ça existe en 30 et en 50. Et vous avez même des petits échantillons à acheter, bien évidemment, mais ça vous permet de voir ce que ça vaut. Si vous ne connaissez pas le parfum ou la simplicité, très honnêtement, vous allez chez Sephora, chez Marionneau et vous demandez à tester ces parfums-là. On vous le vaporise sur la main, vous aimez, vous aimez pas, vous allez sur l'équivalent, vous commandez et vous allez rarement être déçu pour un prix vraiment top. Donc le 60, alors le 60, mon chouchou des trois, non pas que, voilà, mais si je devais les classer dans l'ordre, ce serait celui-ci en premier. Et celui-ci, c'est un dupe parfait, d'un parfum que je possède, le pur poison de chez Dior. Moi, les parfums Dior, c'est mon délire, c'est ma cam, je trouve que je m'y retrouve, c'est des parfums de, comment vais-je dire ça, de femmes, voilà. De femmes qui, alors non pas que vous avez 20 ans et que vous ne pouvez pas le porter, mais je trouve que c'est des parfums de femmes, c'est des signatures olfactives, vous passez, bam, on sait que c'est vous. Et alors celui-ci, alors là, mais alors ça, mais alors ça, alors celui-ci, alors celui-ci, je l'ai déjà un peu pas mal porté, comme vous pouvez voir, sachant que j'ai reçu ma commande il y a deux jours. Donc, voilà, sincèrement, c'est pareil, on est sur un oriental, légèrement fleuri, moi je sens comme des notes fleuries. Après, comme je vous dis, allez voir sur leur site, vous avez tout de détaillé, regardez les commentaires, parce que pareil, vous commandez, par exemple, vous allez sur leur site. Donc, que je vous redonne, donc le parfumnox.com, je vais vous le montrer, il est ici, malgré que je vous le mette en barre d'infos, voilà. Vous tapez le numéro d'une fois que vous êtes sur le site, vous avez la petite loupe, vous tapez la petite loupe sur la petite loupe de recherche, par exemple, pour prendre l'exemple de celui-ci, le 060. Il va vous donner note de tête, note de fond, note de cœur, et en dessous, quand vous continuez à dérouler, vous allez avoir les avis des personnes qui, généralement, vous donnent l'équivalent, le dupe du parfum, si vous n'avez pas envie d'aller voir tous leurs équivalents sur le site. Celui-ci, moi, c'est mon préféré, tout simplement, vraiment, dans l'ordre, si je devais les classer, donc celui-ci, le pur poison, ensuite le libre, et ensuite le dernier, non pas qu'il n'est pas bien, mais le hypnotique poison, moi, c'est vraiment mes chouchous, honnêtement, ces parfums-là, j'ai déjà eu des partenariats avec des parfumeurs, aurais-je envie de vous dire, mes parfums préférés, par exemple, non pas que je n'ai pas aimé, bien au contraire, je n'ai rien contre, mais sincèrement, si je devais les classifier, j'ai eu un partenariat aussi avec mes parfums préférés, c'est pour vous donner le ton de l'honnêteté à choisir, je préfère les parfums Nox, que ce soit en termes de packaging, que ce soit en termes de rapidité d'expédition, services commerciaux, qui, moi, je n'ai jamais eu de soucis avec, packaging, tenue du parfum, le choix des parfums que vous pouvez avoir, aussi bien en tant que parfum femme que parfum homme, sincèrement, moi, je les aime beaucoup, je ne saurais que vous les recommander, je vous le redis, avec Anna Sunshine, vous avez droit à à moins 10%, allons-y dans mon slogan, pas de quoi se priver, donc, voilà pour ma vidéo, parfum Nox, d'ici la prochaine vidéo, tenez-moi au courant si vous avez commandé, ou si vous allez commander, ou si vous en possédez, et si vous les appréciez, ces parfums-là, voilà, et dites-moi également en commentaire, si ça vous intéresse, que je vous parle de ma petite collection, qui commence à devenir petite collection, je crois que j'en possède 7 ou 8, de chez Nox, d'ici la prochaine vidéo, ciao, ciao !